Alors, Paul Grand, entraîneur chassier au rugby, depuis une saison déjà, à la demande de Stéphane Matray, manager du club, qui est venu me solliciter un petit peu après le Covid. Voilà, donc, me présenter rapidement, j'ai 51 ans, deux filles, j'ai joué la plupart du temps à mes yeux, entraîné à mes yeux pendant 6 ans. Ensuite, j'ai entraîné à Saint-Pierre pendant 2 ans, puis j'ai enchaîné sur Saint-Savin sportif pendant les 10 dernières années. 6 ans en tant qu'entraîneur, 2 ans en tant que manager sportif, 2 ans en tant que manager général. Je suis venu à Chassieux parce que, un, j'ai un ami, comme je l'ai dit, qui s'appelle Stéphane Matray, que j'avais sollicité du côté de Saint-Savin pour s'occuper du pôle jaune. Je lui en devais une, le terrain me manquait un petit peu quand même. 4 ans passés dans les coulisses, manager général du côté de Saint-Savin, ça me manquait terriblement que de me retrouver en gestion d'un effectif, d'une équipe. Voilà, donc, il m'a donné l'occasion de renouer avec le terrain, renouer avec les hommes, on va dire ça comme ça. Ça me manquait quelque part, donc j'ai dit oui à sa proposition. Alors, aborder une nouvelle saison, c'est toujours un exercice un peu compliqué, correctement l'apréhender à travers surtout ce qu'on a vécu. J'ai découvert cette année ce club, son président, le niveau, les garçons qui étaient sous notre responsabilité. On a, dans un premier temps, pour pas forcément être redondant avec ce que j'avais déjà écrit dans la gazette, essayé de passer cette période d'observation. Et très rapidement, à partir de janvier, on a beaucoup œuvré, beaucoup travaillé pour essayer de gommer un petit peu nos lacunes. On s'est acharné à travailler sur des critères qui nous semblaient importants et sur lesquels on avait beaucoup de difficultés. On a passé 4 mois, 5 mois avec les garçons, on a travaillé dur, fort. Et j'espère que, notamment sur cette nouvelle saison qui va arriver, on aura des retours plutôt positifs. À travers, comme je viens de le dire, les garçons qui ont participé à la quasi-totalité des entraînements sur les 4 derniers mois, mais également avec le retour d'un certain nombre de nos joueurs blessés, plus des garçons qui vont nous rejoindre. On espère en tout cas être plus compétitifs et continuer un petit peu à titiller, ou en tout cas à rivaliser plus fortement vis-à-vis des équipes que l'on va rencontrer cette année. Le jeu, il s'appuie la plupart du temps sur des principes offensifs et principes défensifs. Sur chacun de ces domaines, on peut le décliner avec beaucoup de thématiques. Il s'avère que cette année, nous, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur les principes offensifs. On s'est aperçu que nos garçons avaient quand même pas mal de lacunes techniquement, et on se devait de travailler sur ce plan-là pour essayer de donner la possibilité à ces garçons sur le terrain de prendre du plaisir. Comme je le dis souvent, c'est toujours plus compliqué de tenir le ballon que de défendre. Donc cette année, il est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur cette thématique-là et on va continuer. Voilà, offensivement, ça part d'une conquête, mais aussi d'une certaine forme de stratégie, d'une certaine organisation, il y a beaucoup de codifications qui ont été mises en place. On a beaucoup travaillé aussi sur la gestion des ballons lents. On a essayé de faire en sorte que nos garçons n'aient pas de crainte à porter le ballon, à tenir le ballon à travers un certain nombre d'attitudes attendues, qu'ils aient le ballon ou qu'ils soient premiers soutiens. Sur tous ces principes offensifs, je pense qu'on a beaucoup travaillé et on va continuer à travailler, parce qu'on est très loin encore d'avoir atteint, en tout cas, ce que nous, on a staff en tête. Si on a l'opportunité aussi d'axer un petit peu notre formation sur les principes défensifs, on ne le manquera pas non plus. Avant cet exercice d'interview-là, déjà, remercier Tito d'être venu jusqu'à la maison. Voilà, c'est sympa de s'être déplacé comme ça. Je sais que les clubs ont beaucoup d'attaches à soigner leurs entraîneurs des équipes fanions, des équipes premières. Moi, je tiens surtout à remercier ce club, Chassieux, son président, qui donne beaucoup de lui-même. Et quelque part, moi, comme tous les autres, y compris joueurs, je pense qu'on a ce devoir que de lui rendre quelque chose. Il n'y a pas de Vincent, forcément, il y a Stéphane, qui, je sais, a découvert ce nouveau poste de manager. C'est quelque chose de très intensif. On est beaucoup sollicité. Je parle en connaissance de cause. Je crois que ce sont des garçons qui méritent beaucoup de respect de par leur niveau d'implication. Et aussi, une pensée forte pour tous les hommes, les femmes, toutes catégories confondues, les éducateurs, les entraîneurs, les dirigeants et dirigeantes. Tous ceux qui accompagnent chacune des catégories dans ce club. Je sais que je pense souvent à eux. Pour moi, c'est tout aussi important, voire plus important, parce que c'est en lien avec la formation. Et cette formation, dans ces clubs-là, amateurs, on en a besoin. Donc, je voulais simplement vous dire un grand merci par rapport à tout ce que vous faites pour ce club.